Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Phantom Brigade. C'est décrit comme un RPG tactique hybride au tour par tour en temps réel, avec un système de commandement innovant basé sur la chronologie. Voyez l'avenir, prédisez les actions des ennemis et planifiez votre contre-attaque sur la chronologie. Ok, pourquoi pas, ça sort le 28 février 2023, il n'y a pas de prix annoncé pour l'instant, on est sur une version démo, le français n'est pas disponible dans cette version et a priori n'est pas annoncé pour la version complète. Oui les réglages, très bien, oui oui très bien, start new campaign. Alors je vous appele l'histoire, si jamais ça vous intéresse je vous laisserai la suivre bien évidemment quand le jeu sera sorti, là on est là pour voir du gameplay. Ok, je peux choisir mon unité, je vois un petit peu ses infos. Là je peux lui demander de run, je peux lui dire de run jusque là. J'exécute le plan. Ok. Jusque là. Rien d'exceptionnel. Ah c'est la timeline. Ok donc là si je dis wait. Je peux faire ça, ah oui d'accord là j'ai mes actions. Je peux exécuter mes actions. Ok. Ah et je vois ce qu'il va faire. Ah oui d'accord, et en avançant, je vois, là je vais décider de run jusque là pendant que lui sera là. Et du coup j'attaque. Drag, the attack, the timeline, change. Oui, d'accord, je pourrais changer l'attaque en fonction. Ah, plus d'une attaque peut être... Overlap. Ok. Ah je pourrais du coup en mettre une autre, éventuellement. Voilà. Voilà, mais... Ah, ah oui d'accord, il faut que je suive la ligne. Oh là là. Pas très clair de base. Ah je peux voir ce que lui va faire. Ah non, je voulais pas voir. Moi, je peux pas planifier notre... Ah non, il faut que j'exécute, d'accord. Donc là c'est en train de se passer. Et on fait ce que j'ai demandé, voilà. Les 5 secondes sont passées et on continue. Ok. Je vais me déplacer là. Il y a 2 tanks qui vont bouger. Ok, donc là j'ai mes unités. Ah oui, donc là, voilà. Là ça va être le bordel intégral. Donc je prends mon unité là. Non, je vais plutôt prendre celle-là. Là, si je lui dis 2 run. Il dit 2 run jusque là. Et une fois là, tu attaques cet ennemi-là. Tu attaques cet ennemi-là à ce moment-là. Puis, je replanifie une attaque. Je te cale après. Sur lui. Et je peux replanifier une 3ème attaque. Sur lui. Tu me fais 3 attaques à la suite. Ok. Toi. Tu avances là. Puis, tu attaques. Et toi, tu as une méga attaque. À partir de là. Tu seras fait sur lui, à la rigueur. Et toi, tu n'as rien. Donc toi, tu bouges. Tu bouges. Tu cours jusque là, à la rigueur. Puis, tu attaques. En tout cas, une attaque qui sera calée sur suite derrière. Puis, on te cale une autre attaque ici. Ça sera calée sur suite derrière. Ok. Let's go. On exécute mes ordres. Ça, c'est pas si mal passé que ça. Je pourrais voir un replay. D'accord. Ok. Donc toi, tu attaques. Lui. Voilà. Toi. Ah, ça bouge là. Toi, tu attaques. Lui. Puis, tu attaques. Lui. Puis, tu attaques. Lui. On va te caler tes attaques. Puis, tu attaques. Oui, tu bourres. Jusqu'à ce qu'il soit mort en voiture. Ok. Et toi. On a lui qui va bouger. Là, il y a le tank derrière. Pour et shield. Attends. Lui. Ok. Il va attaquer là-bas. Et lui. Il va attaquer loin là-bas. Donc lui, attends. Lui, il va attaquer. À quel moment ? Là. Ok. Donc, est-ce qu'avec lui, je peux move ici. Puis, shield. Une fois que je suis là. Je suis pas sûr que j'intercepte. Pas sûr du coup, là. Allez, on exécute. Si, c'est bon. J'ai intercepté. Parce que j'étais dans l'axe. Parfait. Je voulais faire à bien marcher. Ok. Il y a l'autre. Il me tourne totalement. Fais quoi, toi ? T'attaques quand tu passes là. Puis, t'attaques là. Mais là, tu vas tirer dans la maison. C'est complètement con. Toi, du coup, tu moves. Tu moves là. Là. Tu défends contre... Non, non, non. T'attaques pas, non. Tu défends contre lui. Lui. Mais tu défends tout le... Non, tu seras pas dans l'axe. Faut que ton run soit jusque là. Ok. Puis, tu l'attaques. Voilà. Puis, tu run jusque là. Je peux pas bouger ton run. Non, tu wait. Tu wait jusque là. Puis, tu run jusque là. Puis, tu attaques. Lui. Puis, tu attaques. Lui. Toi. Je vais essayer de me bourrer lui. On va essayer de l'attaque secondaire. Voilà. Puis, toi. Il reste lui, là-bas, non ? Non, il est détruit, lui. Toi, tu vas venir m'attaquer. Oui. Tu vas attaquer direct lui, à travers la maison. On verra bien ce que ça fait. Let's go. Ah oui, toi, tu défonces la maison. Ok, je l'ai bien eu. Victoire. Eh. Eh ben, c'est pas évident. Et là, on est à la maison. D'accord. Donc là, je suis sur la world map. Les objectifs. Le tarant. D'accord. Oui, là, c'est où je dois aller. Oui, mais voilà. Je voulais les mettre pause. Ok, donc là, on a la world map. On va pouvoir progresser dans les objectifs. Ça, c'est ma base mobile. D'accord. Et là, je vais, du coup, à une nouvelle mission, si je comprends bien. Ok, on a les objectifs en haut. On a pas mal de choses. Là, on a des ennemis qui vont venir. Ok, attends. On va jouer ça. Toi, tu moves, du coup, jusque là. Puis, tu attaques, du coup, à quel moment ? Là. Oh, tu peux attaquer quasi dès le début, je pense. Peut-être à partir de là. Non, c'est bloqué. Pas grave. Bourg. Vas-y. Oui, ça génère de la cha... Ah. Ah, je overcharge. Ah oui. Je remouve celle-là. Il faut que j'attende d'être là pour... Oui, parce que sinon, je overcharge, bien évidemment. Toi. Tu moves jusque là. Puis tu attaques. J'ai envie de dire, dès que t'es là, tu attaques. Puis, tu rattaques. Puis, là. Tu fais une petite attaque secondaire. Voilà, méga surchef. Ok, let's go. Je crois que le tank y est passé. Je crois que le tank y est passé. Tu attaques, lui. Puis, tu attaques. Parce qu'il faut que je la mette là pour pas que ça surchauffe. Parfait. Tandis que toi, tu bouges, bien évidemment, jusque là, parce que tu as un gros fusil à pompe. Et tu attaques à partir de maintenant, là, dans sa tronche. Voilà, c'est pas mal, ça. Ok, il y a un mecha adverse qui est arrivé. Toi, tu shield. Il attaque quand, celui-là ? Ok, il attaque à ce moment-là. Tu shield là. Tu shield contre lui. Puis avant, je vais me faire le plaisir de lui en mettre une. Puis après, je vais me faire le plaisir de lui en mettre une. Tu peux te re-shield. Non, pas grave. Toi, tu vas move là. Puis, tu vas tirer sur lui. Puis, tu vas tirer sur lui. Attendez, voilà, là, tu surchauffes un peu. Là, t'es bon, là, t'es bon. Ok, let's go. Ok. Lui, il attaque instantanément. Donc, toi, tu shield. Dès le début contre lui. Puis, tu attaques. Tu vas toucher l'arme, mais c'est pas grave. Puis. Ah non, c'est pas toi qui te fait attaquer après. Puis, tu attaques lui. Et du coup, il y a un moment où tu vas devoir bouger. Là. Ah non. Tu vas wait. Evidemment, wait. Que là. Puis. Bouge ici. Mon attaque est décalée. Toi. D'abord, tu attaques. Direct sur lui. Ah non, t'es en surcharge. T'attaques pendant que l'autre n'a pas commencé à bouger. Puis. Ah non, t'attends. Wait. Jusqu'à avoir attaqué, bien évidemment. Tu vas attaquer. Puis. Tu bouges jusque là. Puis. Je lui en remets une dans la tronche. Là. Exécute. Bon, le shield était beaucoup trop tard. Ok, là il va essayer de passer. Il est quand même bien amoché. Ok. Toi. T'attaques directes là. Sur lui. Tu vas surcharger. Surchauffer. Ouais, bah surchauffe au bout d'un moment. Voilà. Pendant que lui. Ouais, tu vas attaquer direct là maintenant. Tu vas wait en fait jusque là. Puis tu vas run jusque là. Puis tu le réattaques à ce moment là. Là-bas. Let's go. Ok, victoire. Salvage. Ah, ok. Ah oui, bah le make a ennemi. D'accord. Donc on peut récupérer des trucs. Et on pourrait décider de salvage ou pas. Démanteler. Démanteler. Abandonner. Laissez l'équipement sur le... D'accord. Sur le champ de bataille. Collect the equipment to use on your make. Ou démanteler pour avoir des supplies. Imaginons qu'on prenne tout là. Voilà. Par exemple. Ah. On a pas assez de budget. Bon, on va récupérer son arme. Oui. A la rigueur. Et on va récupérer son torse. On va laisser le reste sur le champ de bataille. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Ok. Notre base d'opération. Et en haut, on a la customisation de mecs. On va pouvoir éditer. Ah oui, mais j'ai... On peut éditer, genre, ma primary weapon. D'accord. D'accord. Ah oui, je pourrais changer. Je pourrais changer. Je pourrais mettre, du coup, celle-ci. D'accord. Je pourrais vraiment pimper. Je pourrais lui changer le... Le torse. Voilà. Il a le hellup. Je pourrais le repeindre. Peindre ça. Ah oui, on pourrait même peindre chaque... Chaque bout, comme on veut. Voilà. On a pris le même schéma de couleurs, mais on pourrait totalement changer. Ok, donc là, j'ai mes unités. Là, je peux voir mes différents pilotes. D'accord. Qui peuvent voir différentes choses. Là, j'ai mon inventaire. Là, je retourne au monde. Là, j'ai ma base que je ne peux pas encore voir. Ah si, tout ça, c'est dans ma base. D'accord. Donc là, c'est mes deux mechas que je pourrais modifier. Ah oui, du coup, on voit ici leurs compétences. Ok. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne pioche pour moi. Ce n'est pas évident de se mettre dedans, de comprendre ce principe de timeline, de la gérer comme il faut. Mais une fois qu'on a saisi le truc, c'est très, très sympa. C'est très stratégique, je trouve. Il va falloir vraiment se creuser la tête. Parce que là, on n'est qu'au tout début. J'ai à peine deux mechas. Mais je pense qu'il va falloir très vite se creuser la tête pour enchaîner bien toutes les actions. Sans surchauffer, sans rien perdre de notre côté. On a vu que du coup, quand on finit les missions, on peut garder des bouts de l'ennemi pour pimper nos propres mechas. On peut faire pas mal de customisations. On peut se repeindre le tout. Histoire d'avoir une uniformité ou des robots vraiment différents. On est, je pense, devant un très bon jeu de mecha. Et bien, écoutez, très belle découverte. Pour moi, ça va être wishlist direct. Et je vais surveiller ça. Il sort le 28 février, je le rappelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.